L'expérience qui a été proposée par ces chercheurs chinois et accomplie consiste à prendre le stade le plus primordial de l'embryon humain, c'était le stade d'une cellule, immédiatement après fécondation in vitro. A partir de là, la modification opérée dans le génome embryonnaire a consisté à essayer de corriger la mutation ponctuelle, une anomalie très précise d'un gène commandant la synthèse de la globine, de l'hémoglobine, gène altéré dans une maladie génétique de l'hémoglobine très classique, en particulier dans la population chinoise, la thalassine. Dans des conditions bien particulières, les chercheurs pensent que de l'eau liquide peut exister un bref instant sur la surface de Mars. Ces conditions sont dans le cratère de Galles, où se trouve le robot Curiosity, qui a découvert ce mois-ci que le sol du cratère contient un sel permettant de baisser le point de congélation de l'eau dans les nuits et débuts de matinées d'hiver. Hubble révèle une perspective de la vraie taille de le cosmos. Nous avons découvert des galaxies, des milliers d'eux, mais c'est juste le début. Exploding stars, spectacular galaxies, keep on, keep on coming. Our deepest, most profound view of the cosmos. Question, celle que pose Guillaume Champeau, le rédacteur en chef de Numérama, qui souligne que ce projet d'attentat est certainement réel, mais est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation politique derrière tout ça ? Pourquoi cette question ? Parce que Guillaume Champeau rappelle qu'en novembre dernier, Bernard Cazeneuve avait expliqué qu'on déjouait des attentats tous les jours, mais qu'on n'en parlait pas, parce que sinon on en parlerait justement tous les jours. Alors pourquoi parler de celui-ci ? Pour un certain nombre d'observateurs, c'est que l'actualité est aussi liée à cette loi sur le renseignement. Libération titrait dans l'après-midi un attentat déjoué, la loi sur le renseignement réclamée. C'est vrai qu'un certain nombre de voix se sont fait entendre aujourd'hui pour que cette loi, qui doit être votée le 5 mai prochain, soit adoptée. Il y avait eu l'action des États-Unis d'Amérique en Ukraine dans le cadre de la déstabilisation du régime de Viktor Yanukovitch, qu'ils ont décidé le 20 novembre, lorsque le président Yanukovitch, qui avait été élu d'ailleurs, l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, avait envoyé des observateurs, avait considéré que l'élection de Yanukovitch avait été fiable. Donc Yanukovitch était un homme qui avait été élu selon les règles constitutionnelles. Il était d'ailleurs très bien, cet homme, en tout cas considéré comme très bien par les États-Unis et par les pays de l'UE, parce qu'il avait prévu une négociée de l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN. Donc tout allait très bien dans ce petit monde. C'était un homme corrompu qui piquait dans la caisse. Mais le prédécesseur, c'était pareil. Yushchenko, qui était prétendument pro-occidental. Et puis les successeurs, c'est même à Kaby. En attendant, donc, tout était très bien dans le meilleur des mondes jusqu'au 20 novembre, lorsque Yanukovitch a passé un accord. Il a rencontré Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a décidé que la Russie allait vendre à l'Ukraine son gaz 15% moins cher. Il y a peut-être eu des à-côtés que l'on ne connaît pas qui ont fait plaisir à M. Yanukovitch. En tout cas, Yanukovitch, à ce moment-là, a décidé d'interrompre et d'arrêter le processus d'adhésion à l'UE à l'OTAN. Et c'est à ce moment-là que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont décidé la déstabilisation du régime. C'est pas moi qui l'invente. On a tous entendu cette captation de téléphones, de conversations téléphoniques entre Victoria Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement américain, et puis l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, où elle expliquait qui est-ce que le gouvernement américain vous souhaiterait être au pouvoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501